Jésus est en vie. Livre du Lévitique chapitre 2 Lorsque quelqu'un fera à l'éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus, et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron, le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée d'huile, avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils, c'est une chose très sain parmi les offrandes consumées par le feu devant l'éternel. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine, et que ce soit des gâteaux sans levain pétri à l'huile et des galettes sans levain arrosée d'huile. Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine pétri à l'huile, sans levain. Tu le romperas en morceaux, et tu verseras de l'huile dessus, c'est une offrande. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, il sera fait de fleurs de farine pétri à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'éternel avec ces choses-là, elle sera remise au sacrificateur qui la présentera sur l'autel. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir, et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils, c'est une chose très sain parmi les offrandes consumées par le feu devant l'éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'éternel. Vous pourrez en offrir à l'éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquée de sel, signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes tu mettras du sel. Si tu fais à l'éternel une offrande des prémices tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés, comme offrandes de tes prémices. Tu verseras de l'huile dessus, et tu y ajouteras de l'encens, c'est une offrande. Le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile, avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'éternel. C'est une offrande consumée par le feu devant l'éternel. C'est une offrande consumée par le feu devant l'éternel.